Le problème de l'Afrique, c'est certaines africaines. C'est le véritable problème de l'Afrique, les amis. Certains africaines se comportent comme les étrangers en Afrique. Quand vous regardez comment est-ce qu'ils sont manipulés, quand vous regardez comment est-ce qu'ils prennent pour agent comptant tout ce qui vient de l'Occident, vous posez la question, est-ce qu'ils ont encore leur tête en place? Ils ne se rappellent pas. Parce que le rappel historique est très important pour la compréhension de la géopolitique du point de vue du peuple africain que nous sommes aujourd'hui. Quand on ne se rappelle pas de notre histoire, on est perdu. Si on décide d'oublier notre histoire, on est perdu. L'Europe ne pense pas du bien de nous. L'Europe utilise l'Afrique comme leur champ. Ils se nourrissent en Afrique et peuvent éliminer autant d'Africains. Ce n'est pas un problème pour eux. Donc, s'ils créent des situations, des conflits en Afrique et qu'on se tue entre nous, ça les égale. Ils vont créer ce qu'ils appellent les missions multinationales de la sécurité, autres, les MINUSCA, MINUSMA, tout ça, la MINUSCO. Oui, pour dire qu'ils veulent venir intervenir pour mettre la paix. Après, ils vont dire qu'ils sont les forces d'interposition. L'interposition en français français, ça veut dire qu'on est en train de bagarrer et on vient, on coupe en deux, on laisse l'autre de l'autre côté, on laisse l'autre de l'autre côté. Ça veut dire division. Et pour ceux qui ont lu le Machiavel, diviser pour mieux régner, c'est ce que les gars-là pratiquent. Si on n'a pas encore compris, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème avec notre cerveau. On parle de Rwanda et le Congo, chaque année, on est en train de parler de ce conflit-là. Mais seulement, il faut bien comprendre que ça part au-delà de Rwanda et du Congo. Il y a l'Uganda qui est impliqué dans cette histoire. Il y a le Kenya qui est impliqué dans cette histoire. Donc, il y a beaucoup de pays qui se nourrissent de la souffrance des Congolais au Nord-Kivu, à Bokavu et les autres régions à l'est du Congo. Parce que c'est riche, le sous-sol est riche. Et les multinationales ont infiltré la classe gouvernementale ou les élites au pouvoir au Kenya, les élites au pouvoir à Uganda, les élites au pouvoir au Rwanda, pour pouvoir déstabiliser cette zone-là et piller véritablement. Oui, et piller véritablement. Et Chilomba, Félix Tshiseké dit, doit comprendre aujourd'hui qu'il faut signer les accords avec des vraies personnes, de façon officielle, à chasser ces gens-là là-bas. Alors, ce que je vous dis, les amis, le Rwanda, le Kenya, le Burundi, peut-être qu'ils ne sont pas là-bas dedans, le Rwanda, l'Uganda et le Kenya ne peuvent rien. Si vous installez les vraies personnes là-bas, les Russes là-bas, ils vont partir, ils vont fuir, ils vont commencer à parler de négociations. Oui, et les amis, il y a Bloomberg, l'agence de presse américaine Bloomberg, qui parle de la situation à l'est du Congo, la souffrance à Goma. Le pillage et tout cela. Mais bon, ils présentent quoi, quelle situation ? Ils disent que Bloomberg dit quoi ? Que le Rwanda a envoyé 3000 hommes, 3000 soldiers, à l'est du Congo. Vous savez que, je vous avais parlé de Bagdad, qui était un des patrons de M23, qui avait été éliminé par les éléments de Wagner que le Congo a invités pour les prêter main-forte à l'est du Congo. Et du coup, ça a poussé Kigali à accentuer son soutien, selon Bloomberg, contre l'Amérique congolaise. Comment comprendre que le Rwanda, un pays africain, encourage la division d'un autre pays africain ? Non, c'est trop facile. Ce n'est pas le Rwanda, mais c'est certaines élites au pouvoir à Kigali, certaines élites au pouvoir à Kampala, certaines élites au pouvoir à Nairobi, qui ont été infiltrées et qui utilisent leur pays pour pouvoir diviser l'autre. Parce qu'en vérité, en vérité, le Rwanda a quel intérêt à diviser le Congo, à déstabiliser le Congo ? L'Uganda a quel intérêt à diviser le Congo, à déstabiliser le Congo ? Le Kenya a quel intérêt à déstabiliser, à diviser le Congo ? Rien ! On a des corrompus au pouvoir dans ces pays que je viens de citer, qui ont été infiltrés par l'impérialisme occidental et par les grandes firmes qui les donnent de l'argent, qui les manipulent et ils encouragent l'instabilité dans cette zone-là pour pouvoir continuer à piller avec l'impunité. Parce qu'ils ne veulent pas acheter, acheter veut dire qu'il y aura des concurrences et la compétition. Ils ne veulent pas être en position de compétition, ils veulent être en position de monopole et monopole du banditisme clair, les amis. Parce que le pillage, c'est une autre forme de banditisme. 3 000 soldats. Et selon Bloomberg, les civils ont vu les militaires rwandais qui passent partout pour recruter des gens pour mettre au sein de M23. Et aujourd'hui, on dit que le Rwanda a mis la télé, nous, le Rwanda a mis les drones, les brouillages de drones, les armes anti-chats et autres en contribution pour pouvoir en découdre avec l'Amée congolaise. Et que de l'autre côté, l'Amée congolaise utilise les mécénaires et autres. Voilà l'information qui sort, mes amis, qui est en train de sortir dans ce secteur-là. Ce n'est pas du tout normal que l'Afrique, en 2024, continue de vivre les choses comme ça. On doit se réveiller et dire non à ces mascarades. On doit se réveiller et dire non à ces manipulations. L'Afrique n'a pas besoin de cela. Le Rwanda, l'Uganda, le Kenya, les bonnes personnes qui sont au sein de ce gouvernement-là, qui sont dans ce pays-là, devraient tout faire pour mettre un fin à cette manipulation, à ce genre de transaction-là. L'Afrique ne peut pas continuer comme ça. Merci, amis, pour toujours regarder VITS sur cette plateforme. Au revoir pour maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada